Le calcul graphique avec logiciel de CAO permet de faire deux types de calculs. L'un qui est une adaptation du calcul graphique que l'on faisait à la planche et qui nécessite de bien connaître le principe fondamental de la statique et de tous ses corollaires associés. Et puis il y a aussi le calcul énergétique qui s'en affranchit totalement mais qui ne peut être réalisé qu'avec des esquisses paramétrées telles qu'on les trouve sur les logiciels de CAO actuels. Le seul concept théorique à bien maîtriser pour faire du calcul énergétique est le calcul du travail d'une force ou d'un moment. Une force est définie par un vecteur et un point d'application. Si ce point se déplace entre un point A et un point B, la force fournit un travail qui est indépendant du temps et du chemin parcouru entre A et B. Pour calculer ce travail, il suffit de mesurer la distance parcourue collinéaire à la force. Si le déplacement est dans le sens de la force, le travail est positif. Sinon, il est négatif, ce qui est le cas ici. Son intensité est tout simplement égale au produit de l'intensité de la force en newton et de la distance parcourue en mètres. Le résultat donne des joules, qui sont donc équivalents à des newton-mètres. En reprenant notre exemple, on peut envisager qu'on alimente le vérin de façon à faire monter la charge. Le travail du vérin sera égal à la force du vérin multipliée par sa course avec ici un petit problème. La force dans le vérin n'est pas constante durant son déplacement. Ce qui explique, comme on le verra plus tard, qu'il est nécessaire en cas de calcul énergétique d'imposer un déplacement très faible au mécanisme pour considérer que les forces impactées restent constantes avec une bonne précision. Le poids de la masse suspendue génère un travail négatif. Comme il n'y a aucun déplacement en translation entre les pièces au niveau des liaisons O, A, B, et si on fait l'hypothèse que les frottements de rotation sont négligeables au niveau de ces liaisons, on peut dire que le travail fourni par le vérin est égal à celui reçu par la charge. Ici réside le principe du calcul énergétique qu'on appréhendra dans une autre vidéo. Le calcul du travail d'un moment dans le plan est plus simple à réaliser parce que l'axe de rotation est toujours collinéaire à l'axe du moment. Son intensité sera égale à l'intensité du moment exprimé en newton-mètre par l'angle parcouru par le moment, angle exprimé en radian et non en degré. L'unité obtenue est toujours le joule. Ce travail est positif si le sens du moment est identique à celui de la rotation et il est négatif dans le cas contraire, comme c'est le cas dans notre exemple. Dernier point. Le calcul énergétique s'applique également au système fixe. On applique alors ce qu'on appelle le principe des travaux virtuels. Virtuels parce que dans la réalité, ces travaux n'existent pas, mais ils nous permettent de réaliser des calculs. Si on reprend notre exemple et qu'on replace le vérin par une poutre, on peut connaître l'intensité de la force s'appliquant sur elle en faisant comme si c'était un vérin. On la comprime donc virtuellement d'une très faible valeur et on détermine la force appliquée à partir du travail de la charge. Tout ceci sera revu en détail dans les différentes vidéos consacrées au calcul énergétique.